Est-ce que tu parles trop lentement et tu aimerais parler plus vite et gagner en fluidité ? Si ça te concerne, cette vidéo est faite pour toi. À la fin, tu connaîtras les trois pièges très 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 importants à éviter pour t'exprimer avec un peu plus de vélocité et surtout surtout plus de fluidité. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Tellet, je suis la directrice et la fondatrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui forme des personnes comme toi, comme vous. Et le but, c'est de gagner en aisance, en intelligence, dans l'idée d'être plus serein au quotidien quand on s'exprime, dans nos conversations, de réussir dans nos vies professionnelles, accéder à de nouvelles opportunités. Si tu as envie d'aller plus loin sur ce chemin de l'aisance, je t'invite à t'inscrire à notre masterclass gratuite qui t'apprendra la technique secrète pour moins chercher tes mots, gagner en clarté, gagner en aisance. C'est juste en dessous, dans la description de cette vidéo, pour t'inscrire gratuitement. Cette vidéo, comment parler plus vite, elle est fondamentale. C'est la première fois que je lance un thème de ce type. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si ça vous plaît, pour que je parle beaucoup de ce sujet. La première chose, le premier piège que je vois chez beaucoup d'élèves, tout le temps, c'est le problème du débit. Pour vous, quand vous parlez plus lentement, vous vous dites, et c'est un peu naturel, qu'il faut que vous accélériez votre débit. C'est le premier piège. Je vais trop lentement, il faut que j'appuie vite. Et ce piège est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'en accélérant votre débit, vous allez perdre en clarté et perdre en fluidité. Donc, pour qu'on soit bien clair, ça veut dire que c'est quoi le débit de parole ? Le débit de parole, c'est la vitesse à laquelle vous prononcez les mots d'une phrase. Donc, par exemple, je suis malade et fatiguée, j'exagère un débit très lent. Je suis malade et fatiguée, le débit est rapide. Je suis malade et fatiguée, le débit est très rapide, mais je n'articule pas. Donc, vous voyez aussi quel est le piège, mais on en parlera après des autres pièges qui sont liés à cela. Donc, pour que tu comprennes en fait que vouloir accélérer ton débit, c'est un piège quand tu veux parler plus vite, je vais te donner l'exemple d'une course. Tu as les lacets de tes chaussures, tu es en train de courir, imagine-toi en train de courir. Tu as les lacets de tes chaussures qui sont défaites. Donc, tu te tribuges parfois, tu manques de tomber et ça te ralentit aussi parce qu'au lieu de courir tout droit, eh bien, tu dois te redresser et tu as peur, tu regardes, tu perds du temps. Et c'est comme si en fait, vouloir parler plus vite et accélérer ton débit, c'était comme si tu avais des lacets d'effet et que tu voulais quand même courir encore plus vite. Tu es ralenti par tes lacets et ton premier réflexe, ce n'est pas de te poser, de faire tes lacets puis de reprendre ta course sereinement avec fluidité. Non, c'est je suis ralenti par mes lacets, mais ce n'est pas grave, je continue de courir. Et j'utilise cette métaphore en fait pour te dire que quand tu parles trop lentement et que tu as envie de parler plus vite, il faut travailler sur ce qui te ralentit. Pas vouloir aller plus vite, c'est contre-intuitif, mais c'est le piège principal dans lequel vous tombez tous et qui fait que vous êtes encore plus stressé, vous bégayez encore plus, vous cherchez encore plus vos mots. Quelle est la solution ? Quel est le travail à faire au lieu de vouloir accélérer le débit ? Quel est le travail fondamental ? C'est de te focaliser sur ton message, sur ce que tu as à dire, plutôt que sur le débit de parole. C'est un élément fondamental, c'est au cœur de la pédagogie de l'école d'expression, au cœur du programme Aisance, notre programme phare. Concrètement, l'idée va être de partager ton message dans des phrases simples et dans un premier temps courtes. Parler dans des phrases courtes, ça permettra de raccourcir en fait l'enchaînement de ton propos, de tes idées, ça donnerait une illusion de vitesse. Je vais te donner un exemple. Imaginons que je partage ma fatigue. Voilà, je partage ma fatigue. Je suis fatiguée, je suis malade. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. En plus, hier, j'ai fait la fête. Tu vois déjà que mon propos, il commence à s'étendre, ce n'est pas structuré. Tandis que si je concentre mon propos dans des phrases qui vont être plus courtes, qui vont être plus resserrées, le message sera délivré plus vite. Et donc, plutôt que d'accélérer le débit de parole, accélère la transmission du message. Parfois, vous ne commencez même pas par dire je suis fatiguée. Vous allez commencer par dire hier, je me suis couché à 3 heures du matin et puis j'ai vomi et puis j'ai fait ceci, donc je suis fatiguée. Le cœur de votre message est à la fin. Il faut le mettre au début dans des phrases simples, concentrées pour délivrer votre message plus vite. Ça, c'est vraiment, en bon français, game changer. C'est révolutionnaire dans votre expression. Et pour ça, tu vas utiliser une technique. Je ne vais pas la détailler ici, je la détaille dans d'autres vidéos sur le vocabulaire notamment. La technique SVC, sujet à verre complément. Tu vas construire tes phrases simples, sujet à verre complément. Je suis fatiguée. Et derrière, tu donnes les détails. Et les détails, ils vont être bien mieux pris par ton public parce que tu as déjà posé les bases. La base étant ton message qui est vite transmis. Donc, j'espère que tu as retenu. Arrête de te focaliser sur le débit de parole, le débit de mots. Focalise-toi sur la vitesse de délivrance de ton message cœur. Commence par ça et tu verras que les gens vont moins te couper parce qu'ils attendent, en fait, le cœur de ton propos. Même si tu peux avoir une élocution un peu plus lente. Je suis fatiguée plutôt que je suis fatiguée. Mais ça rallonge d'une seconde. Le cœur du message est là. Tu verras que ça te posera beaucoup moins de problèmes au quotidien. Et le deuxième piège, le deuxième piège, je l'ai déjà un peu illustré tout à l'heure. Il est très, très, très important. C'est de ne pas faire de pause en parlant. Là, pareil. Encore une fois, c'est contre-intuitif. Mais je veux parler plus vite, je ne comprends pas. Donc, je vais accélérer le débit. Et après, je stresse. Et vu que je parlais, je stresse. Je n'ai même pas d'espace pour respirer et pour penser à ce que je vais dire. Donc, je me perds dans mes pensées. Je m'embrouille. Je me taille. J'ai un plan. Je bloque. Ça, peut-être que ça t'arrive. Et au quotidien, à l'école d'expression, je vois, j'observe et j'écoute les récits d'élèves qui partagent ce type d'expérience. Le problème, c'est que, en fait, avant de courir, il faut se préparer. Et le problème, c'est que quand vous êtes trop pressé de parler vite, vous ne prenez pas le temps de vous poser, de vous calmer avant de vous exprimer. Vous vous emmêlez les pinceaux, vous vous stressez. Et donc, vous avez une impression de vitesse, une pression d'aller vite. Mais vous n'avez pas la préparation de crise pour aller vite. Donc, encore une fois, contre-intuitive, il faut se préparer et faire des pauses pour aller vite derrière. L'exemple que je veux te donner, l'image que je veux te donner, c'est celle du sprint. On est dans une période de Jeux olympiques. On a été dans une période de Jeux olympiques en France, à Paris, dans le monde, bien sûr. Donc, je suis de Paris. C'est pour ça que je souris. C'était chouette. J'ai participé notamment, j'ai eu la chance de participer à une matinée d'athlétisme. Donc, c'était cool. Mais au-delà de ça, ce qui est très frappant, c'est que juste avant le début de la course d'athlétisme, je baisse le volume de ma voix volontairement, le public doit se taire. Il y a un temps de silence. Les athlètes se positionnent. Par exemple, avant le 100 m, le 200 m, les athlètes se positionnent. Il y a un premier sifflet. Et après, et ensuite, ça fuse, ça fuse, ça fuse. C'est pareil pour ton expression. Toi, tu voudrais en fait commencer comme ça. Non, non, non. Tu vois bien que même les sprinteurs professionnels, silence. Donc, concrètement, en matière d'expression, comment cette préparation à la course se manifeste ? Il faut que tu parles en phrase. Donc, c'est la fameuse structure SVT, donc SVC dont je t'ai parlé pour le premier point. Tu peux, quand tu, si tu es plus avancé, créer des phrases plus complexes avec plusieurs structures SVC à l'intérieur. Ça, on peut en parler dans d'autres vidéos. Regarde la playlist vocabulaire, par exemple. Mais surtout, tu vas ajouter des pauses à la fin de tes phrases. Et donc, avant de commencer une phrase, tu dois avoir fini la phrase précédente, faire une pause. Cette pause, elle se concrétise par un silence. Donc, tu vas te taire et respirer. Là, je vais finir ma phrase, me taire et respirer. Encore une fois, je termine ma phrase, je me taire. Puis, je reprends ma phrase. C'est ça, l'heure de parler. Parce que ces pauses te permettront déjà à ton cerveau de se réoxygéner, à ton souffle aussi. Tu vas gagner en énergie. Et ça te permettra de te rassembler, d'identifier l'idée principale que tu veux transmettre ensuite et de mieux la délivrer. plutôt que de tout de suite courir. Voix, vraiment, visualise les sprinteuses, les sprinteurs. Visualise-les juste avant la course. C'est de ça dont tu as besoin juste avant de balancer ta phrase. Et alors là, le troisième piège, à ces catastrophes très communes, mais à l'école d'expression, c'est notre spécialité de l'enseigner dans le programme d'exemple, c'est de ne pas développer ses idées. Et oui, là, c'est le piège de la vitesse, d'être trop impatient. Parce que tu as l'impression, parfois, que te parler vite, c'est un signe d'intelligence, il y a la pensée qui fuse, c'est merveilleux. Et donc, tu balances des phrases par-ci comme ça. Et puis, moi, j'aime bien le chocolat. Et puis, tu sais, je suis allée en Suisse et j'aime bien le chocolat blanc, j'aime bien aussi le chocolat noir. Parfois, j'aime bien. En fait, pour ton public, de recevoir plein d'idées comme ça, très rapidement, qui s'enchaîne sans qu'une tête, sans qu'aucune soit développée, c'est lassant, c'est épuisant, ça nous submerge. Et donc, on retient une information sur dix. Mieux vaut une seule idée, claire, bien présentée, bien développée, que cinq idées présentées rapidement à la va-vite comme si tu jetais, tu balançais en fait tes idées à la poubelle. Et les gens ont qu'à trier. Donc, parler vite est un piège si tu veux être clair, si tu veux avoir une pensée fluide pour les autres aussi. C'est un énorme piège et beaucoup d'entre vous, vous tombez dedans. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tu vas te focaliser sur une idée et la développer. et donc, tu vas gagner en vitesse dans ton efficacité, dans ta capacité à convaincre. C'est important en fait de lier la vitesse au message que tu veux transmettre et pas juste « Ah, je parle vite ! » Et pour beaucoup, parler vite, c'est vraiment les mots qui s'enchaînent. Mais s'exprimer, ce n'est pas juste enchaîner des mots, c'est transmettre des idées, un message. Et donc, c'est pour ça que le cœur de ton intérêt doit être le message que je le transmets. Mon but, c'est de le transmettre vite, OK ? Et de convaincre aussi, dans un premier temps. C'est de mettre en priorité l'objectif de ton expression qui est de transmettre un message et de bien défendre des idées et de convaincre, pas juste de blablater, d'enchaîner des trucs dans tous les sens. Je vais te donner l'exemple. Tu es conseiller, conseillère, vendeur dans un magasin de vêtements. Ton objectif, c'est que les clients que tu rencontres achètent les vêtements que tu leur as conseillés. C'est ça ton objectif. Il y a une cliente qui vient et qui aimerait avoir des conseils pour choisir un maillot de bain. Alors, option A, tu parles vite et tu partages plein d'idées. Tu lui dis, regardez, il y a les maillots de bain une pièce, il y a aussi les maillots de bain deux pièces, et puis il y a les bikinis rouges, il y a les bikinis verts, mais il y a aussi les maillots de bain une pièce blanc, voilà, c'est super. Vous avez plein de choses, vous avez plein de choix, c'est marreilleux. C'est très convaincant. Ah, là, j'ai reçu plein d'infos, je suis submergée. Option B, que je vous conseille, scoop, vous allez regarder, vous allez choisir intentionnellement, en fait, ce que vous voulez défendre comme idée, et vous allez vite délivrer cela. Écoutez, vu votre morphologie, je vous conseille le maillot de bain, le maillot de bain rouge. Et derrière, vous allez expliquer pourquoi. Parce que vous avez une morphologie en H, et ce maillot de bain est parfaitement coupé pour cette morphologie. Vous voyez vos épaules, etc. Dans cette taille-là, ça vous va très bien. Ensuite, par rapport à la complexion de votre peau, ça se marie exactement. Par ailleurs, vous avez dit que, je ne sais pas, vous allez nager en mer, je ne sais pas, dans le sud, donc la matière est très résistante. Vous voyez la différence ? Donc, attention, ne tombez pas dans le piège de la vitesse. C'est un piège qui dégrade votre expression. Pensez à l'efficacité de votre expression, à l'efficacité de la transmission de votre message. Est-ce que j'enchaîne des phrases qui parlent ou qui ne disent rien qui sont vides ou est-ce que, dès mes premiers mots, je transmets mes idées rapidement ? Je transmets mon intention d'expression rapidement ? C'est ça, en fait, qui va améliorer la qualité. Ça n'est pas lié à votre débit. Ça n'est pas lié à votre débit. Donc, décidez rapidement de ce que vous voulez dire et ça, on le travaille dans le programme Aisances, comment choisir les idées qu'on a dans son esprit quand on est confus, comment structurer sa pensée et son élocution pour les transmettre. Je vous ai quand même déjà donné des clés par lui en SVC, faites des pauses entre vos phrases, choisissez une idée, développez-la. C'est la fameuse technique I2E. Vous pouvez l'apprendre aussi dans la Masterclass gratuite. Le lien est dans la description. Gratuitement, j'enseigne en détail cette technique dedans pour la profondir. C'est le programme Aisances. Donc ici, vous aurez tous les outils pour développer cet art-là de la fluidité à l'oral pour moins chercher ses mots, parler plus vite, mais parler plus vite pour dire des choses intéressantes, pas blablater et submerger son public. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider et que vous continuerez peut-être votre chemin d'apprentissage avec la Masterclass gratuite ou le programme Aisances. Je m'arrête là aujourd'hui et on se dit à la prochaine vidéo. Salut !